2. C'est que madame avait un frère établi menuisier en leur pays natal, Vierville, dans l'heure. Du temps que madame était encore aubergiste à Yvetot, elle avait tenu sur les fonds baptismaux la fille de ce frère, qu'elle nomma Constance, Constance Rivet, étant elle-même une rivée par son père. Le menuisier, qui savait sa sœur en bonne position, ne la perdait pas de vue, bien qu'ils ne se rencontrassent pas souvent, retenus tous les deux par leurs occupations, et habitant du reste loin l'un de l'autre. Mais comme la fillette allait avoir douze ans, et faisait cette année-là sa première communion, il saisit cette occasion d'un rapprochement, et il écrivit à sa sœur qu'il comptait sur elle pour la cérémonie. Les vieux parents étaient morts, et ne pouvaient refuser à sa filleule. Elle accepta. Son frère, qui s'appelait Joseph, espérait qu'à force de prévenance, il arriverait peut-être à obtenir qu'on fit un testament en faveur de la petite, madame étant sans enfant. La profession de sa sœur ne gênait nullement ses scrupules, et du reste personne dans le pays ne savait rien. On disait seulement en parlant d'elle « Madame Tellier est une bourgeoise de Fécamp », ce qui laissait supposer qu'elle pouvait vivre de ses rentes. De Fécamp à Verville, on comptait au moins vingt lieues, et vingt lieues de terre pour des paysans sont plus difficiles à franchir que l'océan pour un civilisé. Les gens de Verville n'avaient jamais dépassé Rouen. Rien n'attirait ceux de Fécamp dans un petit village de cinq cents feux, perdu au milieu des plaines et faisant partie d'un autre département. Enfin, on ne savait rien. Mais, l'époque de la communion approchant, madame éprouva un grand embarras, n'avait point de sous-maîtresse, et ne se souciait nullement de laisser sa maison, même pendant un jour. Toutes les rivalités entre les dames d'en haut et celles d'en bas éclateraient infailliblement. Puis Frédéric se griserait sans doute, et, quand il était gris, il assommait les gens pour un oui ou pour un non. Enfin elle se décida à emmener tout son monde, sauf le garçon, à qui elle donna sa liberté jusqu'au surlendemain. Le frère, consulté, ne fit aucune opposition, et se chargea de loger la compagnie entière pour une nuit. Donc, le samedi matin, le train express de huit heures emportait madame et ses compagnes dans un wagon de seconde classe. Jusqu'à Beuseville elles furent seules et jacassèrent comme des pies. Mais, à cette égare, un couple monta. L'homme, vieux paysan, vêtu d'une blouse bleue, avec un col plissé, des manches larges serrées aux poignets et ornées d'une petite broderie blanche, couvert d'un antique chapeau de forme haute, dont le poil roussi semblait hérissé, tenait d'une main un immense parapluie vert, et de l'autre un vaste panier qui laissait passer les têtes effarées de trois canards. La femme, raie dans sa toilette rustique, avait une physionomie de poule avec un nez pointu comme un bec. Elle s'assit en face de son homme et demeura sans bouger, saisie de se trouver au milieu d'une aussi belle société. Et c'était, en effet, dans le wagon, un éblouissement de couleurs éclatantes. Madame, tout en bleu, en soie bleue des pieds à la tête, portait là-dessus un châle de faux cachemire français, rouge, aveuglant, fulgurant. Fernande, soufflée dans une robe écossaise, dont le corsage, lassé à toute force par ses compagnes, soulevait sa croulante poitrine en un double dôme, toujours agité, qui semblait liquide sous l'étoffe. Raphaël, avec une coiffure emplumée, simulant un nid plein d'oiseaux, portait une toilette lila pailletée d'or, quelque chose d'oriental qui s'ayait à sa physionomie de juive. Rosa Larosse, en jupe rose à large volant, avait l'air d'une enfant trop grasse, d'une naine obèse, et les deux pompes semblaient s'être taillées des accoutrements étranges au milieu de vieux rideaux de fenêtres, ces vieux rideaux à ramages datant de la restauration. Sitôt qu'elles ne furent plus seules dans le compartiment, ces dames prirent une contenance graves, et se mirent à parler de choses relevées pour donner une bonne opinion d'elles. Mais à Bolbeck apparut un monsieur à favoris blond, avec des bagues et une chaîne en or, qui mit dans le filet sur sa tête plusieurs paquets enveloppés de toiles cirées. Il avait un air farceur et bon enfant. Il salua, sourit, et demanda avec aisance. « Ces dames changent de garnison ? » Cette question jeta dans le groupe une confusion embarrassée. Madame enfin reprit contenance, et elle répondit sèchement pour venger l'honneur du corps. « Vous pourriez bien être poli. » Il s'excusa. « Pardon, je voulais dire de monastère. » Madame, ne trouvant rien à répliquer, ou jugeant peut-être la rectification suffisante, fit un salut digne en pinçant les lèvres. Alors le monsieur, qui se trouvait assis entre Rosa la Rosse et le vieux paysan, se mit à cligner de l'œil aux trois canards dont les têtes sortaient du grand panier. Puis, quand il sentait qu'il captivait déjà son public, il commença à chatouiller ses animaux sous le bec, en leur tenant des discours drôles pour dérider la société. « Nous avons quitté notre petite mamare, coin, 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 pour faire connaissance avec la petite broche, coin, coin, coin. » Les malheureuses bêtes tournaient le cou afin d'éviter les caresses, faisaient des efforts affreux pour sortir de leur prison d'osiers. Puis, soudain, toutes trois ensemble poussèrent un lamentable cri de détresse. Alors, ce fit une explosion de rire parmi les femmes. Elles se penchaient, elles se poussaient pour voir. On s'intéressait follement aux canards, et le monsieur redoublait de grâces, d'esprits et d'agaceries. Rosa s'en mêla, et, se penchant par-dessus les jambes de son voisin, elle embrassa les trois bêtes sur le nez. Aussitôt chaque femme voulut les baiser à son tour, et le monsieur asseyait ses dames sur ses genoux, les faisait sauter, les pinçait. Tout à coup il les tutoya. Les deux paysans, plus affolés encore que leurs volailles, roulaient des yeux de possédés, sans oser faire un mouvement, et leur vieille figure plissée n'avait pas un sourire, pas un tressaillement. Alors le monsieur, qui était commis voyageur, offrit par farce des bretelles à ses dames, et, s'emparant d'un de ses paquets, il l'ouvrit. C'était une ruse, le paquet contenait des jarretières. Il y en avait en soi bleu, en soi rose, en soi rouge, en soi violette, en soi mauve, en soi ponceau, avec des boucles de métal formées par deux amours, enlacées et dorées. Les filles poussèrent des cris de joie, puis examinèrent les échantillons, reprises par la gravité naturelle à toute femme qui tripote un objet de toilette. Elles se consultaient de l'œil ou d'un mot chuchoté, se répondaient d'eux-mêmes, et madame maniait avec envie une paire de jarretières orangées, plus larges, plus imposantes que les autres, de vraies jarretières de patronnes. Le monsieur attendait, nourrissant une idée. « Allons, mes petites chattes, dit-il, il faut les essayer ! » Ce fut une tempête d'exclamations, et elles serraient leurs jupes entre leurs jambes comme si elles eussent craint des violences. Lui, tranquille, attendait son heure. Il déclara « Vous ne voulez pas ? Je remballe. » Puis finement « J'offrirai une paire au choix, à celles qui feront l'essai. » Mais elle ne voulait pas, très digne, la taille redressée. Les deux pompes, cependant, semblaient si malheureuses qu'il leur renouvela la proposition. Flora Balançoire, surtout torturée de désir, hésitait visiblement. Il la pressa. « Vas-y, ma fille, un peu de courage. Tiens, la perlilla, elle ira bien avec ta toilette. » Alors elle se décida, et, relevant sa robe, montra une forte jambe de vachère, mal serrée en un bas grossier. Le monsieur, se baissant, accrocha la jarretière sous le genou d'abord, puis au-dessus, et il chatouillait doucement la fille pour lui faire pousser des petits cris avec de brusques tressaillements. Quand il eut fini, il donna la perlilla et demanda « À qui le tour ? » Toutes ensemble s'écrièrent « À moi, à moi ! » Il commença par Rosa la Rosse, qui découvrit une chose informe, toute ronde, sans chevilles, un vrai « boudin de jambe », comme disait Raphaël. Fernande fut complimentée par le commis voyageur, qu'enthousiasmèrent ces puissantes colonnes. Les maigres tibias de la belle juive eurent moins de succès. Louise Cocotte, par plaisanterie, coiffa le monsieur de sa jupe, et madame fut obligée d'intervenir pour arrêter cette farce inconvenante. Enfin, madame elle-même tendit sa jambe, une belle jambe normande, grasse et musclée, et le voyageur, surpris et ravi, ôta galamment son chapeau pour saluer ce maître mollet, en vrai chevalier français. Les deux paysans, figés dans l'ahurissement, regardaient de côté d'un seul œil, et ils ressemblaient si absolument à des poulets que l'homme au favori blond, en se relevant, leur fit dans le nez « Cocorico » ce qui déchaîna de nouveau un ouragan de gaieté. Les vieux descendirent à Motteville avec leurs paniers, leurs canards et leurs parapluies, et l'on entendit la femme dire à son homme en s'éloignant « C'est des traînés qui s'en vont encore à ce satané Paris. » Le plaisant commis porte-balles descendit lui-même à Rouen, après s'être montré si grossier que madame se vit obligée de le remettre vertement à sa place. Elle ajouta comme morale « Ça nous apprendra à causer au premier venu. » À Ouassel elles changèrent de train, et trouvèrent à une gare suivante M. Joseph Rivet, qui les attendait avec une grande charrette pleine de chaises et attelée d'un cheval blanc. Le menuisier embrassa poliment toutes ces dames et les aida à monter dans sa carriole. Trois s'assirent sur trois chaises au fond, Raphaël, madame et son frère, sur les trois chaises de devant, et Rosa, n'ayant point de siège, se plaça tant bien que mal sur les genoux de la grande Fernande. Puis l'équipage se mit en route. Mais aussitôt le trot saccadé du bidet secoua si terriblement la voiture que les chaises commencèrent à danser, jetant les voyageuses en l'air à droite, à gauche, avec des mouvements de pantins, des grimaces effarés, des coups d'effroi, coupés soudain par une secousse plus forte. Elle se cramponnait aux côtés du véhicule, les chapeaux tombaient dans le dos, sur le nez ou vers l'épaule, et le cheval blanc allait toujours, allongeant la tête et la queue droite, une petite queue de rat sans poils dont il se battait les fesses de temps en temps. Joseph rivait, un pied tendu sur le brancard, l'autre jambe repliée sous lui, les coudes très élevés, tenaient les rênes, et de sa gorge s'échappait à tout instant une sorte de gloussement qui, faisant dresser les oreilles au bidet, accélérait son allure. Des deux côtés de la route, la campagne verte se déroulait. Les colza en fleurs mettaient de place en place une grande nappe jaune ondulante, d'où s'élevait une saine et puissante odeur, une odeur pénétrante et douce, portée très loin par le vent. Dans les seigles déjà grands, des bluets montraient leurs petites têtes azurées que les femmes voulaient cueillir, mais M. Rivet refusa d'arrêter. Puis, parfois, un champ tout entier semblait arrosé de sang, tant les coquelicots l'avaient envahi. Et, au milieu de ces plaines, colorées ainsi par les fleurs de la terre, la carriole, qui paraissait porter elle-même un bouquet de fleurs aux teintes plus ardentes, passait au trot du cheval blanc, disparaissait derrière les grands arbres d'une ferme, pour reparaître au bout du feuillage et promener de nouveau, à travers les récoltes jaunes et vertes, piquées de rouge ou de bleu, cette éclatante chartée de femmes qui fuyaient sous le soleil. Une heure sonnait quand on arriva devant la porte du menuisier. Elles étaient brisées de fatigue et pâles de faim, n'ayant rien pris depuis le départ. Mme Rivet se précipita, les fit descendre l'une après l'autre, les embrassant aussitôt qu'elles touchaient terre, et elle ne se lassait point de bécoter sa belle-sœur, qu'elle désirait accaparer. On mangea dans l'atelier, débarrassé des établis, pour le dîner du lendemain. Une bonne omelette, que suivit une andouille grillée, arrosée de bons cidres piquants, rendit la gaieté à tout le monde. Rivet, pour trinquer, avait pris un verre, et sa femme servait, faisait la cuisine, apportait les plats, les enlevait, murmurant à l'oreille de chacune « En avez-vous à votre désir ? » Des tas de planches dressées contre les murs, et des empilements de copeaux balayés dans les coins répandaient un parfum de bois varlopé, une odeur de menuiserie. Ce souffle résineux qui pénètre au fond des poumons. On réclama la petite, mais elle était à l'église, ne devant rentrer que le soir. La compagnie alors sortit pour faire un tour dans le pays. C'était un tout petit village que traversait une grande route. Une dizaine de maisons, rangées le long de cette voie unique, abritaient les commerçants de l'endroit, le boucher, l'épicier, le menuisier, le cafetier, le savetier et le boulanger. L'église, au bout de cette sorte de rue, était entourée d'un étroit cimetière, et quatre tilleuls démesurés, plantés devant son portail, l'ombrageaient tout entière. Elle était bâtie en silex taillé, sans style aucun, et coiffée d'un clocher d'ardoise. Après elle, la campagne recommençait, coupée çà et là de bouquets d'arbres cachant les fermes. Rivet, par cérémonie et bien qu'en vêtements d'ouvrier, avait pris le bras de sa sœur, qui le promenait avec majesté. Sa femme, tout émue par la robe affilée d'or de Raphaël, s'était placée entre elle et Fernande. La boulotte rosa trottait derrière avec Louise Cocotte et Flora Balançoire, qui boitillait exténuée. Les habitants venaient aux portes, les enfants arrêtaient leurs jeux, un rideau soulevé laissait entrevoir une tête coiffée d'un bonnet d'indienne, une vieille abéquille et presque aveugle se signa comme devant une procession, et chacun suivait longtemps du regard toutes les belles dames de la ville qui étaient venues de si loin pour la première communion de la petite à Joseph Rivet. Une immense considération rejaillissait sur le menuisier. En passant devant l'église, elles entendirent des chants d'enfants, un cantique crié vers le ciel par des petites voix aiguës, mais madame empêcha qu'on entrât pour ne point troubler ces chérubins. Après un tour dans la campagne et l'énumération des principales propriétés, du rendement de la terre et de la production du bétail, Joseph Rivet ramena son troupeau de femmes et l'installa dans son logis. La place étant fort restreinte, on les avait réparties deux par deux dans les pièces. Rivet, pour cette fois, dormirait dans l'atelier, sur les copeaux. Sa femme partagerait son lit avec sa belle-sœur, et, dans la chambre à côté, Fernande et Raphaël reposeraient ensemble. Louise et Flora se trouvaient installés dans la cuisine sur un matelas jeté par terre, et Rosa occupait seule un petit cabinet noir au-dessus de l'escalier, contre l'entrée d'une soupante étroite où coucherait cette nuit-là la communiante. Lorsque rentra la petite fille, ce fut sur elle une pluie de baisers. Toutes les femmes la voulaient caresser, avec ce besoin d'expansion tendre, cette habitude professionnelle de châterie qui, dans le wagon, les avait fait toutes embrasser les canards. Chacun l'assit sur ses genoux, mania ses fins cheveux blonds, la serra dans ses bras, en désélant d'affection, véhémente et spontanée. L'enfant, bien sage, toute pénétrée de piété, comme fermée par l'absolution, se laissait faire, patiente et recueillie. La journée ayant été pénible pour tout le monde, on se coucha bien vite après dîner. Ce silence illimité des chants, qui semblent presque religieux, enveloppait le petit village, un silence tranquille pénétrant et large jusqu'aux astres. Les filles, accoutumées aux soirées tumultueuses du logis public, se sentaient émues par ce muet repos de la campagne endormie. Elles avaient des frissons sur la peau, non de froid, mais des frissons de solitude venus du cœur inquiet et troublé. Sitôt qu'elles furent en leur lit, deux par deux, elles s'étreignirent comme pour se défendre contre cet envahissement du calme et profond sommeil de la terre. Mais Rosa Larosse, seule en son cabinet noir et peu habituée à dormir les bras vides, se sentit saisie par une émotion vague et pénible. Elle se retournait sur sa couche, ne pouvant obtenir le sommeil, quand elle entendit, derrière la cloison de bois contre sa tête, de faibles sanglots, comme ceux d'un enfant qui pleure. Effrayée, elle appela faiblement, et une petite voix entrecoupée lui répondit. C'était la fillette qui, couchant toujours dans la chambre de sa mère, avait peur en s'assoupant étroite. Rosa, ravie, se leva, et doucement, pour ne réveiller personne, alla chercher l'enfant. Elle l'amena dans son lit bien chaud, la pressa contre sa poitrine en l'embrassant, la dorlota, l'enveloppa de sa tendresse aux manifestations exagérées, puis, calmée elle-même, s'endormit, et jusqu'au jour la Communiante reposa son front sur le sein nu de la prostituée. Dès cinq heures, à l'Angélus, la petite cloche de l'église, sonnant à toute volée, réveilla ces dames qui dormaient ordinairement leur matinée entière, seul repos des fatigues nocturnes. Les paysans, dans le village, étaient déjà debout. Les femmes du pays allaient affairer de porte en porte, causant vivement, apportant avec précaution, de courtes robes de mousseline empesées comme du carton, ou des cierges démesurées, avec un nœud de soie frangé d'or au milieu, et des découpures de cire indiquant la place de la main. Le soleil, déjà haut, rayonnait dans un ciel tout bleu, qui gardait vers l'horizon une teinte un peu rosée, comme une trace affaiblie de l'aurore. Des familles de poules se promenaient devant leur maison, et, de place en place, un coq noir au cou luisant levait sa tête coiffée de pourpre, battait des ailes, et jetait au vent son chant de cuivre que répétaient les autres coqs. Des carrioles arrivaient des communes voisines, déchargeant au seuil des portes les hôtes normandes en robe sombre, aux fichus croisés sur la poitrine et retenus par un bijou d'argent séculaire. Les hommes avaient passé la blouse bleue sur la redingote neuve ou sur le vieil habit de drap vert dont les deux basques passaient. Quand les chevaux furent à l'écurie, il y eut ainsi tout le long de la grande route une double ligne de guimbardes rustiques, charrettes, cabriolets, tilburies, charabants, voitures de toute forme et de tout âge, penchées sur le nez, ou bien cul par terre et les brancards au ciel. La maison du menuisier était pleine d'une activité de ruche. Ces dames en caraco et en dupont, les cheveux répandus sur le dos, des cheveux maigres et courts, on aurait dit ternis et rongés par l'usage, s'occupaient à habiller l'enfant. La petite, debout sur une table, ne remuait pas, tandis que madame Tellier dirigeait les mouvements de son bataillon volant. On la débarbouilla, on la peigna, on la coiffa, on la vêtit, et, à l'aide d'une multitude d'épingles, on disposa les plis de la robe, on pinça la taille trop large, on organisa l'élégance de la toilette. Puis, quand ce fut terminé, on fit asseoir la patiente en lui recommandant de ne plus bouger. Et la troupe agitée des femmes courut se parer à son tour. Sous-titrage ST' 501